Pays de contraste, le Maroc est la terre des grands espaces. Derrière chacune de ces vallées se cache un nouveau paysage, de nouvelles rencontres pour celui qui un jour s'y aventure. Dans l'extrême sud du pays, l'océan et le désert se côtoient. Un vent de liberté souffle sur la lagune de Darla. Pour les kitesurfeurs, l'endroit ressemble au paradis, un cadeau du ciel. Du désert aride aux monts enneigés du Haut Atlas, il n'y a qu'un pas à faire, mais un pas plutôt sportif, car ici les montagnes dépassent 4000 mètres d'altitude. Dans l'inaccessible Djebel Saro, les bergers berbères perpétuent une tradition ancestrale, celle d'une vie de nomade. Ici, le temps d'une des plus belles randonnées du Maroc, deux univers se rencontrent. C'est un endroit où ils peuvent vivre pour qu'un jour ils puissent partir sans laisser rien derrière. Ah oui, c'est la liberté. Le Maroc peut aussi se découvrir en VTT. Et même si l'organisation d'un raid doit être parfaite, un beau voyage doit toujours comporter une part d'inconnu. L'aventure, c'est de ne pas savoir ce qu'il va se passer sur la route. Ça, c'est l'aventure. Pour les plus téméraires, les rivières du Moyen-Atlas offrent l'occasion de vivre des sensations fortes. Surmonter les rapides et vaincre ses propres peurs, c'est le prix d'une évasion bien réussie. Le Maroc fait partie des pays du Maghreb. Il est situé au nord-ouest du continent africain, là où le soleil disparaît à l'horizon. En arabe, Maghreb signifie le couchant. Des portes de l'Europe au nord, jusqu'au désert du Sahara occidental tout au sud, le pays côtoie l'océan Atlantique sur 3000 kilomètres. Dans les terres, trois grands massifs montagneux recouvrent les deux tiers du pays. Le Moyen et l'Anti-Atlas sont de basse altitude. Tandis que dans le Haut-Atlas, surnommé le Toit du Maroc, six sommets culminent à plus de 4000 mètres. Le mont Toubkal en est le point culminant. Au bout de la vallée d'Imlil, se trouve un dernier village accessible par la route. C'est ici qu'Ousseine a découvert sa vocation, celle d'un guide de haute montagne. J'ai grandi dans ce village à partir de six ans. J'ai fait mon école à Imlil, donc j'ai fait les descentes. Je descends le matin, je remonte le midi. Je descends l'après-midi, je remonte le soir. À peu près, disons, une dizaine de kilomètres par jour. Donc là, j'étais prêt, quoi. Le premier jour pour courir et marcher dans les montagnes. Enfant du village, Ousseine est restée attachée à cette vallée. Ici, au pied du Toubkal, le virus de la montagne se transmet de génération en génération. Dans le Haut-Atlas, la montagne est une affaire de tradition. Ça va ? Donc là, c'est du muletier. Mon papa a fait ce métier avant. Il a un petit badge marqué muletier, porteur. Donc ça m'a fait beaucoup pousser pour faire ce métier de guide. La première fois, en tout cas, j'avais 13 ans. Et puis, à l'âge de 14 ans, j'ai commencé à accompagner les gens. Je me rappelle, c'était en mois de novembre. Il y avait une tempête le soir et le lendemain, ça gèle. Et ça me rappelle qu'une fois arrivé au sommet, pour boire un coup d'une gorgette d'eau, l'eau était gelée dans les gourdes. Et j'étais mal équipé, si tu veux, et j'avais froid. Mais depuis, c'est bon, bien organisé. Avec le temps, Ousseyn est devenu un des guides les plus expérimentés de la vallée, encadrant régulièrement les nombreux trekkers en mâle d'altitude. L'unique sentier qui mène au Toubkal est un des plus fréquentés du Maroc. Ici, 35 000 randonneurs par an empruntent le même chemin que les natifs de la vallée. Pratiquement tous ont un lien de parenté avec Ousseyn. Dans une famille, tu peux trouver un guide, un cuisinier, un porteur, un mulutier. Donc on peut trouver les quatre dans la même famille. Et on peut partir ensemble. Alors les gens, quand ils se posent la question, « Ah, on est famille. Mon frère, mon frère, mon cousin. » Après deux heures de marche, la neige fait son apparition à flanc de montagne. La station-relais du Marabout est le dernier point de ravitaillement du trek. C'est aussi la première pause pour le groupe d'Ousseyn. « On y va dans deux minutes, car on a encore trois heures de marche, ok ? » « Donc là, c'est mon groupe. C'est un groupe anglais. Et c'est la première fois qu'ils viennent au Maroc. Donc ils vont faire l'ascension demain. » « On voulait juste faire une randonnée. On avait vu des images sur Internet des montagnes marocaines. » « On ne savait pas qu'il y avait de la neige ici. » « Je suis surpris. » « Ils n'ont pas bien regardé les photos, en fait. » « On a dû acheter des gants et une polaire, car on était mal préparés. » « On est venus juste comme ça, en se disant qu'on était en Afrique et qu'il allait faire chaud. » « C'est 4167 mètres, le plus haut en Afrique du Nord. » « Le Kilimanjaro, c'est le premier en Afrique. » « Parfois, c'est mieux de ne pas savoir ce que l'on fait. » « Oui, mais là, ça aurait pu quand même m'aider de le savoir pour cette nuit. J'aurais pris un pantalon. » « Sous un soleil printanier, la fonte des neiges a bien commencé. » « Mais plus en altitude, la montagne garde encore son épaisse tenue d'hiver. » « Là, souvent, les gens viennent, ils sont mal équipés à cause qu'ils pensent que le Maroc, c'est un désert, c'est plat. » « Ils oublient que c'est le Atlas. » « Et puis on dit, nous, on dit, le Maroc, c'est un pays où il fait froid, où il fait chaud. » « Je donnerai un exemple, la semaine dernière, ils doivent faire moins 15 ici. » Pour un bon marcheur, en partant d'Armed, cinq bonnes heures de marche sont nécessaires pour arriver au pied du mont Toubkal. « Ici, le dernier refuge de haute montagne est à 3200 m, encore loin du sommet. » « Donc Toubkal, c'est surprise ici. Donc on ne voit pas, il est dans cette direction-là. Donc on voit la voie normale, c'est par là. Donc demain, on va monter par... On voit bien des traces. Donc on prend le valent et on va jusqu'au col. Et là, on prend la crête pour monter au sommet après. » L'ascension des derniers 950 m attendra le lendemain matin. La nuit, seule la circulation des étoiles est autorisée au-dessus du Toubkal. Au premier lueur du jour, les alpinistes les plus matinaux peuvent enfin reprendre leur marche en avant. « Le Toubkal, je trouve que c'est le plus facile du sommet à faire à pied ou au ski. » « Il y a l'altitude. Dès que tu montes, il y a moins d'oxygène. C'est là où tu sens la fatigue plus. C'est normal. » « Mais rare, heureusement, c'est rare. Il y en a qui font des demi-tours. C'est normal. Ils sentent qu'ils ne vont pas bien. » « La seule solution, c'est de faire demi-tours, de ne pas avoir un problème en haut. » « Si je vois qu'il ne peut pas faire, franchement, je lui dis « Écoute, là, tu ne peux pas faire. » « Si je vois qu'il est fatigué qu'il peut faire, là, on prend un autre rythme. » « Donc, il va très doucement. » « Mais il arrive jusqu'en haut, c'est un problème. » Mission accomplie pour Hussein. Au bout de l'effort, les Anglais ont vaincu le plus haut sommet du Maroc. Trois heures ont été nécessaires pour effectuer l'aller et le retour au refuge. « C'était super. C'était dur. C'était une petite ascension, mais on l'a fait. » « Sur le chemin, je me demandais « Mais pourquoi je fais ça ? » « Et après, tu arrives et tu te dis que ça valait le coup. » « C'est bon. » « Il est là. » « Il est là. » « Oui. » « Retour au village d'Armed pour Hussein. » Sa place est ici, au pied de ses montagnes, de Santupkal. Cette montagne qu'il partage au quotidien avec les randonneurs venus d'ailleurs. Pour lui, l'enfant du village, chaque sentier de randonnée évoque un souvenir lointain, celui du chemin des écoliers. « Mon nom c'est Adracht, donc Adracht pour nous, en Berber, c'est les petites montagnes. » « Tu restes toujours jeune si tu regardes les montagnes. » « Est-ce que ça te donne envie de marcher ? » Au petit matin, à l'heure où la brume se dissipe, le calme est relatif sur le site de la majestueuse cathédrale. Les rivières de la région sont encrues suite à la fonte rapide des neiges. L'Oueda en salle est particulièrement bruyant et menaçant, mais pas assez pour décourager les amateurs de sensations fortes. Pascal est marocain d'adoption. Depuis 20 ans déjà, cet ancien kayakiste français navigue sur les rivières du Maroc en rafting. « Ok, ben voici un rafle, il y en a qui en ont déjà fait, donc ils savent à peu près comment ça se passe. Un rafle, c'est un bateau avec mur compartiment gonflé. Donc le but sur un bateau, que ce soit un kayak, un canoë ou un rafle, il faut faire corps avec son bateau. Pour faire corps avec son bateau, on a les full straps, on a ses fesses, on a sa paillée, et comme ça tout va bien. » Aujourd'hui, pour de jeunes touristes marocains, c'est une petite sortie découverte qui est au programme. Et ça commence par un constat purement physique. La vitesse de l'embarcation est proportionnelle à la force du courant. « Allez en avant, en avant ! » « Alors les jumpers, un avant uniquement ! » « Trois, en avant ! » « Pas pour ça ! » « La rivière, c'est un sport un peu fainéant quand on sait en faire, parce qu'on utilise juste les mouvements pour se déplacer. » « On donne l'impulsion de quoi il faut. Autrement, on se laisse porter, on regarde ce qui se passe à droite, à gauche, et voilà. » « Il y a beaucoup de mouvements d'eau qui se créent sur une rivière. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a des rochers, il y a des branches, il y a des arbres, il y a des ruptures de pente. » « Donc ça peut créer des grosses vagues. Et donc là, il faut tout anticiper à l'avance pour que ton bateau ne se retourne pas. » « La rivière a creusé ici, au fil des années, son passage naturel, ne rendant certains endroits accessibles qu'au fil de l'eau. » « Mais au bout de la vallée, au village de Tigoulit, l'ancien pont est endommagé. Un nouveau pont est en construction. » « Il modifie le cours de la rivière. Le passage se réduit, le courant devient beaucoup plus fort. » « Les kayakistes venus de Suisse qui accompagnent Pascal, le passage pourrait même s'avérer dangereux si le raft devait se retourner. » « Les membres de l'équipage se retrouveraient à la merci des eaux en colère. » « Les tentes doivent vite sécuriser la zone avant l'arrivée des deux rafts. » « Pour faire de la sécurité en rive droite, on a plus de place, on est plus sûr en rive droite. » Pour sauver un équipier de la noyade en cas de retournement, un kayakiste devra se jeter à l'eau. « C'est lui qui me retient, moi je vais le chercher. » « S'il arrive à plonger et le ramasser, je le tiens. » « Et quand lui voit que je le tiens, le gars, il va y tirer tout le monde dehors. » « Alexandre, allez. » « En avant. » « En avant. » « Fort, 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 fort. » « Stop. » « Avance fort. » « Bravo. 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 » Il faut rester humble, t'as beau être bon ou pas bon, c'est pas la question, c'est... Tu te fais vite te remettre en place, si tu es un peu prétentieux. Ça marche pas, quoi. J'ai passé l'âge de faire le Zouem. Luffy, apparemment. C'est pour ça qu'on s'entend bien. On aimerait profiter encore de la vie. Voilà, c'est ça, oui. Attention, les filles ! Oh, oh, oh ! Jussef, Ponto, Ponto ! Cette région aux portes du Moyen-Atlas est surnommée le château d'eau du Maroc, en raison du nombre élevé de rivières qui la sillonne. Ce territoire inexploré est un terrain de jeu idéal pour des guides en recherche permanente d'un nouveau parcours. Chaque vallée, chaque pont devient donc une occasion de décrypter un cours d'eau. Ah, putain, excellent ! Génial ! C'est ça que j'aime au Maroc. Des beautés comme ça, t'en vois pas partout. Surtout quand t'es le seul à le connaître. Pour eux, chaque cours d'eau doit avoir une particularité. C'est le décor, déjà, et puis la qualité de la rivière, quoi. Un esthétisme. Un esthétisme, oui, c'est ça. Une harmonie, un peu dans le lit de la rivière. Il y a des rivières qui sont impressionnantes, mais qui sont pas forcément jolies. Il y a des rivières qui sont pas très difficiles, mais qui ont une belle structure, quoi. Voilà. Une rivière peut être d'une beauté toute relative, car par endroits, elle peut vite devenir dangereuse. Toute la rivière, elle va se plaquer contre la falaise à droite, là. Et donc, sur ce genre de rivière, on sait jamais trop s'il y a des siphons, quoi. Les siphons, ça fait une espèce de caverne. Donc l'eau s'engouffre au-dessous et toi, si tu vas t'y faire plaquer, ben, tu risques de passer dedans. Et ça, c'est le piège qu'on n'aime pas du tout, quoi. Aujourd'hui, les conditions de sécurité ne sont pas réunies sur le site de la cathédrale. Il est temps de lever le camp. Kayakistes et rafters sont nomades, toujours en mouvement. La combinaison néoprène à portée de main et les embarcations sur le toit des voitures. Direction une autre vallée pour une descente moins dangereuse. Car pour le petit club de kayak venu de Suisse et encadré par Pascal, c'est avant tout des vacances. Même si, devant l'air surpris de la population locale, cela pourrait presque ressembler à un débarquement militaire. C'est du kayak monoplace. Ils sont faits pour jouer. Il faut qu'ils puissent tourner facilement derrière les blocs. Il faut que ça réagisse, quoi. On a souvent pas beaucoup de place. On a pas beaucoup de temps aussi parce que le courant, il nous pousse. On doit pouvoir réagir rapidement. Kayakistes et rafters s'entendent sur un point. Chaque rivière est une invitation à la découverte. Un tapis roulant naturel qui transporte le voyageur au fil de l'eau. C'est parti ! Un voyage qui comporte deux promesses essentielles. La première, le cours d'eau garantit un point de vue inhabituel sur un paysage. La deuxième, il y a toujours une part d'inconnu pendant la descente. C'était apaisant au début, ça s'est vite transformé en peur, je dirais. Aujourd'hui j'ai 70 ans, enfin j'avais 70 ans jusqu'à il y a quelques semaines. J'ai commencé à pratiquer le kayak il y a environ 45 ans. Il y a des moments où je me suis vraiment agrippé au bateau. Je ne maîtrisais plus rien. J'ai vraiment cru qu'on allait chavirer et finir à la nage. En Suisse, on est habitué à naviguer sur des eaux très clairs. On voit tout à fait à travers la vague qu'il y a un caillou, ce qu'il y a derrière. Pourquoi est-ce qu'il y a une vague ? Et là, dans cette couleur d'eau, on n'arrive pas à deviner pourquoi. Est-ce que c'est juste une vague ou est-ce qu'il y a un gros bloc ? Est-ce qu'on va s'échouer ? Il y a un côté un peu, je ne sais pas si on peut dire lugubre, mais c'est chaotique comme ça. Certains peuvent penser à des lapteurs en ciel, où la nature se manifeste dans toute sa force. Elle charrie des matériaux. C'est une autre ambiance, de l'eau limpide, transparente. On voit sur la branche. Gauche à droite. Gauche à droite. Allez, tire à saut, ils sautent, ils sautent. Vite ! En avant, les hommes ! Oh putain ! Le trou là ! Ça ne fait pas très envie. Si tu nages là-dedans, tu vas bien laver, brasser, et tu ne sais pas si tout ressort. Des moments où il faut ravaler sa fierté. C'est la loterie ! Là, ça part des deux côtés. Moi, je le ferai même en raft. Je ne sais pas si j'ose aller à... D'accord ! Ça me fait rire parce qu'on va faire que des rivières tranquilles. Première navigue de l'année, pas de soucis, les gars, on y va. C'est pas fini, hein ? Non, c'est pas fini, là. En cru, Louis David se déchaîne dans ce passage étroit. Tous les dangers potentiels d'un rapide sont réunis ici, sur quelques centaines de mètres. Et c'est un berger local qui régule la circulation sur ces terres. C'est un endroit dangereux ici. Les touristes viennent du village à côté et arrivent ici. Combien de fois j'étais en train de surveiller mon troupeau et quand je passe ici, je les trouve. Et je leur dis de pas passer par là. Mais dès je me retourne, ils partent et je vois les bateaux renversés après. En tout cas, dès que je vois une personne suivre ce chemin risqué, je me dois de lui signaler. Parce que ce lieu est dangereux. Mais après, c'est à lui de voir. Merci beaucoup. Ça va beaucoup. Non, c'est la galère à la maison avec les enfants. Comment ils vont faire ? Ils sont ouïes ? Moi, je tombe aussi. Moi, je tombe, oui. C'est tout le monde. Cette fois-ci, l'obstacle peut être contourné, mais à pied, par le sentier qu'empruntent habituellement les bergers. C'est aussi une des façons de pratiquer le rafting. C'est inconnu, mais c'est ça aussi qui fait l'attrait, quoi. Parce qu'une fois qu'on est parti dans un gros rapide comme hier, ben là, t'as pas le droit à l'erreur. Et justement, c'est là que ça te plaît, parce que si tu fais une belle navire, t'es content de toi, quoi. C'est jouer avec la rivière, quoi. Un aventurier, petit ou grand, se doit d'être courageux, mais pas téméraire. Car au final, la nature impose toujours ses règles. Dernier massif montagneux avant l'immensité désertique du Sahara, le Djebel Saro semble être hors du temps. Ici, des millions d'années d'érosion ont façonné le paysage. Dans cette région de l'anti-Atlas, très peu fréquentée, pas de route, mais des sentiers empruntés par les transporteurs locaux. Au refuge d'Iglis, à l'aube, les muletiers se préparent pour une très longue journée de marche. Au Maroc, c'est une coutume. Ils accompagnent régulièrement les randonneurs pendant leur trek. C'est bon ? Tout le monde est bon ? Il est combien ? Toute la journée, moi, je vous le dis. On n'a pas que ça. On va marcher, là. Allez, c'est lui, c'est lui. Allez, on prend son tour. À la tête d'un petit groupe d'Européens, un guide pas comme les autres. Dans ce pays de tradition, les randonnées sont majoritairement encadrées par des hommes. Mais Afida est une exception. Au fil du temps, elle a su s'imposer pour vivre sa passion. Hey, je suis assortie à la nature. Je suis un bien vert. Je suis la première femme guide à avoir décroché le diplôme d'accompagnateur Moyen-Montagne au Maroc. Ce que j'aime dans la montagne, c'est la liberté, la rencontre des gens du pays, des montagnards. Pour moi, il y a une relation avec les montagnes et les gens qui habitent dans la montagne. Parce que ces gens-là m'inspirent la liberté. Le Djebel Saro est le territoire des bergers nomades, les Haït Atta. Avec leur bétail en famille, deux fois par an, ils migrent entre montagne et désert à la recherche des pâturages. Depuis des millénaires, ils perpétuent cette tradition dans un environnement idyllique pour un randonneur, mais hostile pour celui qui doit y vivre au quotidien. Afida, fière de ses origines nomades, est devenue une femme moderne. Au hasard de la randonnée, de temps en temps, ce sont deux univers bien différents qui se rencontrent. La vérité, oui, je suis en décalage avec les femmes marocaines. Dans la montagne, pour eux, je ne suis même pas marocaine. Oui, ils me voient un peu comme un extraterrestre, mais ça passe. Il fallait que je leur explique. Je suis née à Marrakech et après, j'ai voyagé dans le monde entier. Et après, j'ai choisi de revenir. En fait, c'est ça. Et quand je leur dis, je choisis de revenir, ils sont contents. Comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? Aïcha. 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 Il y a des endroits que c'est très difficile d'accès, heureusement. Moi, j'ai dit heureusement. C'est pas beau, c'est pas bien ce que je dis. parce que les gens de ces endroits-là, ils ont besoin aussi de l'infrastructure et tout ça. Mais c'est vrai, d'un côté, c'est très égoïste. Quand on n'arrive pas facilement à ces endroits-là, ils gardent leur authenticité, ils gardent leur beauté. Et puis, comme nous, on a ce privilège d'aller jusque-là, on a l'impression que c'est à nous. À chaque fois qu'on part, on part à l'aventure. À la nuit tombée, à la lueur des bougies, les muletiers se métamorphosent en cuisinier. Au menu ce soir, ce sera le plat traditionnel marocain, un tagine. Et une bonne nuit de sommeil. Cela fait maintenant 20 ans qu'Affida est guide au Maroc, au milieu de ces hommes. Pour cette randonnée, elle emploie 5 muletiers, tous natifs de la région. Certains travaillent avec elle depuis quelques années, d'autres viennent juste d'arriver. Tu as été nomade ? Je suis né nomade. Je me déplaçais avec mon bétail. Et à 35 ans, je me suis arrêté. Et puis après, j'ai acheté des mules pour accompagner les touristes. Je me suis arrêté. Je me suis dit que je suis patronne, je suis la guide, un peu qui connaît tout et qui les fait travailler. On est une équipe. Oui, si tu veux. Oui, Affida, il est bien. Oui, oui, je suis bien. Je l'aime bien, c'est mon petit frère. Oui, voilà. Pour cette dernière journée de trek, la caravane des randonneurs prend la direction du village d'Andour, dans un décor aride, aux formations géologiques étranges. Ici, en été, la température peut atteindre les 50 degrés. Je crois que là, il doit neiger sur le Mgoun. C'est pour ça qu'on a ce vent frais. Bon, il est frais, c'est bien. Il y a le soleil, déjà. Mais tu sais, la montée, là, je l'ai fait quand il a fait chaud. On m'a dit, c'est dur. La nature nous éduque. Voilà. C'est ici, sur ce plateau en altitude, loin de toute civilisation, qu'une famille de nomades a élu domicile. Entre femmes, le contact s'établit plus facilement. Michel, t'as des médicaments pour la tête ? Et il a mal à la tête. Les suegles. Les suegles. Ils se sont carrément installés ici, ils trouvent qu'il y a tout ce qu'ils veulent. Ils ont un lot pas loin. Et puis des fois, ils vont un peu autour d'ici, mais ils reviennent toujours ici. Donc en fait, c'est des nomades qui se sont sédentarisés dans leur tente. Ils n'ont pas de dur. La vie, c'est la vie des nomades qu'ils ont toujours, mais ils ne changent plus de place. Viens me montrer comment c'est chez toi. C'est là où il fait la cuisine. En fait, ce n'est pas une maison, c'est une... C'est dehors, c'est... On t'aurait du mur pour... Ce n'est pas vraiment une maison. Voilà, c'est un endroit où ils peuvent vivre pour qu'un jour, ils puissent partir sans laisser rien derrière. Est-ce que tu aimes bien vivre ici ? Je ne comprends pas ce que tu dis. Tu es heureuse d'être ici ? Oh, ça va. Tu veux que je te montre mes chèvres ? Elles sont là. C'est toi qui les gardes. Oui. Oui. Ce qui m'a fait au cœur surtout des petites filles qui n'ont pas accès à l'école. Mais j'espère qu'un jour, il y aura une solution pour ces petites filles nomades. C'est juste apprendre à lire et à écrire un petit peu. J'ai besoin de rendre les gens heureux. J'ai besoin de ça. Donc, quand il le sent, je suis content. Dans le Djebel Saro, Afida a besoin de prendre de la hauteur pour regarder le monde qui l'entoure. Le bonheur est peut-être ici, à portée de main, proche de la nature, loin de la civilisation. À quelques kilomètres de là, vers le mont Bougafer, un homme de la tribu Haïtata se souvient de son enfance. Saïd est né berger dans cette vallée sans école. Dès son plus jeune âge, son emploi du temps était simple. Nuit et jour, il restait en permanence avec le troupeau familial. La montagne, tu ne penses à rien. Tu penses qu'à ton troupeau. A 8 ans, sa vie change de direction en voyant passer un guide marocain et un groupe de randonneurs. Il vient de comprendre que le Maroc était bien plus grand que le Djebel Saro. À 16 ans, il décide de quitter son père, sa vie de berger et sa vallée. Aujourd'hui, quand il revient, il n'est plus seul. Saïd est devenu guide et organisateur de raids VTT. Avec Mohamed et Abdou, deux jeunes vettettistes, il est en recherche permanente de nouveaux circuits. Le tout dans la bonne humeur. Considéré comme un pays arabe, le Maroc a aussi et surtout une très forte culture berbère. Différentes ethnies peuplent le pays et elles ont tout un point commun, leur esprit nomade. Pendant 5 ans de voyage, j'ai appris à bien connaître le Maroc et j'ai appris beaucoup de choses. Parce que nous, les Haïtata, nous sommes des vagabonds. C'est ça que j'aime, errer dans les montagnes, trouver des endroits perdus. En tout cas, chaque endroit a son charme. L'essentiel, c'est qu'il soit beau. Pour moi, l'être humain est un être errant. Aller d'une région à une autre, c'est passer d'une histoire à une autre. Le Maroc est cartographié, parcouru depuis des années par bon nombre de voyageurs. Mais pour Saïd, il reste encore des endroits inexplorés. Une fois la vallée trouvée, il ne reste plus qu'à envoyer deux éclaireurs en VTT. On va passer par là, jusqu'à ce qu'on arrive à côté de la maison. Oui, mais c'est un peu escarpé. Il y a des montées et des descentes, c'est ça qui est magnifique. Vous savez comment elle est la falaise là-bas ? La voilà. Cherche maintenant le village qui se trouve en face de nous. Le voici. Allons jusqu'à là-bas et on sort les vélos. Il y a une source là-bas. C'est juste à côté. On descend vers la source et après, on continue vers l'autre côté. Et le troupeau, vous êtes où ? Maintenant, ce qui est devenu moderne vraiment sur le vélo, c'est des singletricks. C'est-à-dire, c'est un sentier qui fait maximum 50 centimètres, pas plus de la largeur. C'est le chemin des mules et des chèvres et des âmes dans l'Atlas. Voilà. Les 4x4 berbères, on appelle la mule. Et l'âme, c'est le taxi berbère aussi. Le petit taxi. Parce que là, elle ne dépasse pas 60 kilos à portée. La mule, elle porte 120 kilos à 150 kilos. Ouais, ça va. Allez. Continuez, je vous retrouve en bas à l'entrée du village. Allez, attends, viens. Cette descente, c'était professionnel. Il ne faut pas avoir de la vertige. Il faut être vraiment devant toi. Ça passe ou ça casse. Là, c'est une bonne descente. Ça, c'est une bonne descente. Il faut juste savoir la foi, comme on dit. Comme il a dit Saïd. Dire si je passe, je me suis cassé. Le repérage fini, l'équipe prend la direction de Marrakech. Un long voyage pour le berger des routes. Une phase de récupération pour les éclaireurs. Les guides ont rendez-vous avec deux cyclistes qui préparent une évasion. Deux amis d'enfance venus au Maroc avec leurs équipements. Michael est américain. Et David anglais. Leur objectif, découvrir le Maroc. T'as un programme spécial. On a un programme spécial, mais inspiré de toi. C'est ton inspiration. Tu nous as envoyé les routes. Donc, on a regardé, on a tout enregistré sur GPS. Et normalement, on va suivre les routes que tu nous as données. Michael a été guide VTT aux Etats-Unis, dans l'état du Colorado. Et pour ce voyage, il a pris un vélo important pour lui. C'est un vélo qui a presque 25 ans maintenant. Ça, c'était ma première femme. Elle m'a toujours été fidèle. Ça fait tellement longtemps qu'on est ensemble. Oui. Alors, qu'est-ce que tu préfères ? Il m'a toujours été fidèle. Le vélo, on a gazé. C'est le vélo pour lui. C'est le vélo ou la gazelle ? C'est... Ah, c'est difficile. C'est son premier femme. Ce qui est bien avec le vélo, c'est que tu peux en avoir plusieurs à la maison. C'est pas un problème. C'est pas un petit peu de son vélo. Venus pour une semaine, les deux sportifs anglophones ont l'intention de parcourir 500 kilomètres en totale autonomie. Et c'est dans une des régions préférées de Saïd que leur aventure commence. J'ai le plaisir de découvrir mon paillet aux voyageurs. Tous les sportifs, tous les gens qui font de l'aventure. Pas un tourisme de masse. Cette route, c'est l'ancienne route des caravanes. Celle qui venait du désert chargée de marchandises en direction du souk de Marrakech. Idéale pour une première journée de mise en jambes pour les vététistes. Une route qui inspire plus qu'un simple voyage pour Saïd. Les montagnes n'ont pas de limite et tu ne peux pas en faire le tour. Il y a un chemin pour aujourd'hui, il y a un autre chemin pour le lendemain. Il y a un chemin pour aujourd'hui, il y a un autre chemin pour le lendemain. Et c'est comme ça que le monde avance. La vie est faite de chemin. C'est ça la vie. C'est pour cette beauté. Qu'on fait tout ce voyage. Un proverbe marocain dit, on entre dans un pays qu'avec l'aide de ses habitants. En théorie, si on suit le chemin tracé par les guides, tout devient plus facile. Mais le propre de l'homme est justement de s'écarter de ces chemins balisés. Aujourd'hui, Mike et David ont bouclé leur premier kilomètre dans le pays, accompagnés. Car ici, l'accueil est une réelle tradition berbère. Demain, ils devront se lancer tout seuls vers l'inconnu. Alors, préparation du vélo pour aller à Beaute-Gerard dans la vallée des Roses. On joint un doute au pied des montagnes où il y a la neige, après trace comme ça. J'ai essentiellement du matériel de camping. Des vêtements, un sac de couchage, une tente et de la nourriture. L'aventure pour moi, c'est la liberté. C'est aller vers les montagnes, y trouver son chemin et se faire plaisir. Pour ces habitués du bitume européen, direction les montagnes de l'Anti-Atlas. En cinq jours, Mike et David vont parcourir 370 kilomètres en autonomie complète. Un peu moins que leur prévision au départ. Mais la météo et les routes au Maroc sont un peu plus imprévisibles. Au fil des vallées, grâce au repérage de Saïd, ils ont pu avoir un aperçu condensé de la diversité des paysages marocains. Sur ces chemins escarpés, Mike et David ont écrit une page de leur histoire. Voilà le sommet de notre voyage. Après 20 kilomètres de montée en tout terrain. Ça, on l'a mérité. Aujourd'hui, Saïd revient régulièrement voir Brahim, son père. Car même un nomade est attaché à son point de départ. Loin des montagnes du Haut-Atlas, plus de neige, mais du sable à perte de vue. Tout à fait à l'extrême sud du Maroc, une seule route longe l'océan Atlantique. Une ligne droite, perdue, entre mer et désert, en direction de la Mauritanie. Située à 1200 kilomètres d'Agadir et dernière ville du grand sud marocain, le petit port de pêche de Darla est posé sur une presqu'île. Sa lagune est une véritable particularité géographique. Ici, la mer tente une incursion dans le désert sur une quarantaine de kilomètres. Ce paradis apparemment perdu est devenu depuis une dizaine d'années un des plus beaux spots au monde de kitesurf. Régulièrement, des compétitions internationales y sont organisées, attirant des quatre coins du globe les meilleurs spécialistes de la discipline. Certains d'entre eux ont décidé de ne plus repartir. C'est le cas de Moustapha, un très jeune champion marocain. Pour lui, une journée ordinaire à Darla commence à l'école par un petit cours d'aérodynamique pour débutants. Je mets la pompe comme ça, voilà. C'est pas juste avec les bras, comme ça, juste descendre. Comme ça. Voilà, voilà. Allez, encore. Vas-y, continue. Le premier repère que le kite est assez gonflé, c'est que la pompe devient dure. Alors, on va voir l'aérodynamique du kite, comment elle décolle et comment elle dégage la puissance. Si je tire avec la main gauche, qu'est-ce que je sens ? La puissance. Et quand on sent le kite, il me tire, qu'est-ce qu'on fait ? Je tire, non, gauche, gauche, gauche. Voilà, tire bien sur gauche, voilà. Droite, droite, choc, choc. Alors là, tu as tiré sur les deux côtés. Allez, à gauche. Choc, 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 choc. À droite, à droite, voilà. Alors, tu continues les mouvements de tout à l'heure. À gauche, à gauche, voilà. Toujours, je tire sur les posées, à droite. Pour ceux qui maîtrisent déjà les caprices du vent, l'étape suivante de l'apprentissage consiste à rester debout sur sa planche le plus longtemps possible, avec les conseils éclairés de Kirstie Jones, triple championne du monde de la discipline. Il y a beaucoup de vent ici. Il ne s'arrête jamais à Darla, c'est fou. Des fois, j'aimerais bien pouvoir le couper pour avoir une pause. Au moins pendant une journée. Ici, il y a vraiment un esprit kitesurf. On a des gens qui viennent du monde entier. Et vous avez aussi les locaux qui ont décidé de vivre ici, à cause de ce vent et des vagues. On a une sensation d'espace et de liberté qu'on retrouve ici. C'est super. À mi-chemin entre le surf et la planche à voile, les adeptes du kite recherchent en permanence la meilleure position par rapport au vent. Pour les plus aguerris, il ne s'agit pas simplement de glisser sur l'eau, mais plutôt de s'envoler dans les airs. Pour les compétiteurs, il faudra en plus réaliser quelques figures. En cinq années, Mustafa est passé du statut amateur à professionnel, avec à la clé un titre de champion du Maroc et une 17e place au championnat du monde. Son secret ? Il ne s'arrête jamais. Quand je fais du kite, je ressens une sensation de bien-être. Je prends alors conscience que le sport que je pratique est avant tout une passion. Je me sens bien, c'est pourquoi j'ai constamment le sourire. Ce n'est pas forcément évident de pratiquer un sport à ce niveau sans qu'il ne soit un véritable passion. Je ne conçois pas de faire du kite dans un autre esprit. Je suis effectivement heureux. Parce qu'une passion se vit intensément, pour Mustafa et Kirsti, pas de pause déjeuner aujourd'hui. Les prochains championnats du monde approchent et le temps les comptait. Ici, tous les moyens sont bons pour se déplacer. Voilà le transport à Dakhla. Acteur. Comme ça, ça passe partout. Ouais, le chauffeur est là, du clair. La spécificité de Dakhla est la dimension de sa lagune. Longue de 40 km, sa largeur peut atteindre par endroit les 6 km. Conséquence de cet environnement, les spots pour pratiquer le kite sont nombreux pour le plus grand bonheur de Mustafa. Tu vois, il n'y a pas dix obstacles. Même s'il n'y a pas de bonnes, si ça ne marche pas ici, tu t'en cherches des spots ailleurs. Tu t'en cherches des spots ailleurs. Si le fond de la baie est idéal pour les débutants, car l'eau est de faible profondeur et le vent moins soutenu, au sud, les choses sérieuses commencent. Plus de fond et beaucoup plus de vent. Il y a plus de vent que prévu. Oui. On va s'entraîner un peu. Oui. Tu dois t'entraîner sur les mouvements, surtout ceux où tu n'es pas à l'aise. Tu dois essayer, tomber, retomber et te relever à chaque fois. C'est un honneur d'être avec toi. Oui, sur notre belle plage privée. Oui. En langage de kitesurfer, un trique est une figure à exécuter dans les airs. Elle peut être majestueuse pour certaines, élégante pour d'autres ou tout simplement très aérienne pour les plus téméraires. Chaque kitesurfer développe son propre style. Pratiqué par des professionnels, tout paraît simple, avec des mouvements d'une grande fluidité. Mais derrière chaque mouvement, il y a des heures et des heures d'essai, avec pour Moustapha, un moment inoubliable. Un jour, alors que je faisais du kite au crépuscule, tout le monde était parti. Et ma voile est tombée au large. Personne ne s'en est rendu compte. J'ai vraiment eu peur. J'étais jeune. Je n'arrêtais pas de me dire « Est-ce que tu vas t'en sortir ? » « Comment est-ce que tu vas t'en sortir ? » Je me disais que j'allais y rester, que la mer m'emporterait du fait des courants. Je m'en suis sorti, mais très très loin de mon point de départ. Dans les années 70, les surfers avaient réinventé un nouvel art de vivre. Aujourd'hui à Dakhla, dans ce coin perdu, en plein Sahara occidental, les kitesurfer tentent de réanimer cet esprit de liberté, hors du système. Loin des usines à touristes et des spas luxueux, une source d'eau chaude naturelle sortie des entrailles du désert suffit à leur bonheur. Tout le monde est content ? « Oui, c'était bien ! » « C'était génial ! » « C'était génial ! » « Oui, c'était génial ! » « Oui, c'était génial ! » « Oui, c'était génial ! » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »